As-salam alaykum Donc là maintenant on va faire le 11ème degré de la foi, qui est celui du Mektoub. Alors il faut croire au fait que le Mektoub, même s'il a l'air négatif et positif, et même quand il est positif, il est positif. En gros c'est ça, pour moi c'est comme ça que je le vois, c'est que peu importe ce qu'il se passe, vous croyez que c'est, enfin vous croire, non vous savoir, il y a une différence entre croire et savoir. Savoir c'est vraiment vous savez au plus profond et croire, vous croyez quelqu'un, d'accord ? Donc soyez des sachants et pas des croyants, d'accord ? Et du coup ouais, donc le Mektoub c'est vraiment savoir qu'Allah, peu importe ce qu'il vaut, c'est que ce qu'il se passe, c'est du positif pour vous, d'accord ? Peu importe, ce qu'il se passe, c'est du positif. Pourquoi j'ai dit que c'était un gros truc ? Parce que beaucoup en fait, enfin moi j'ai essayé de comprendre le Mektoub, en avoir mal à la tête, mais en fait le Mektoub c'est très compliqué. Moi ce que j'ai compris c'est qu'en gros, on est tous, il y a un destin, d'accord ? Il y a un destin que personne ne peut voir, si ce n'est Allah. Et ce destin là est écrit dans un livre qui est fermé, d'accord ? Personne ne peut voir ce qu'il se passe, d'accord ? Ensuite il y a une prédestination. Et cette prédestination n'est pas vraiment dans ce livre, elle est dans ce livre mais pas vraiment. C'est à dire qu'en gros, la prédestination est inspirée de ce livre qu'a acheté qui est le Mektoub, d'accord ? Et la prédestination en fait, ça fait que l'être humain, il a le choix de ce qu'il fait. Il a le choix de faire du bien ou du mal. Et que c'est pour ça que Allah laisse faire. Mais que Allah en fait peut répondre aux prières. Il répond par miséricorde, il peut vous faire du bien, il peut vous apprendre les choses. Mais ce n'est pas lui qui va tout faire, d'accord ? Il y a une partie de décision qui émane de vous, d'accord ? C'est pour ça qu'il faut demander à Allah régulièrement. Il faut demander de l'aide régulièrement. Vous n'allez pas en fait progresser tout seul comme ça, d'accord ? Sauf si vous avez un bon cœur, que ça arrive, que vous êtes entraîné, que plus à petit vous faites des bonnes actions, etc. Mais vous avez toujours un truc dans votre vie à faire, c'est un choix. Et ce choix, c'est un truc que beaucoup de personnes n'ont pas capté en fait. Mais c'est que le choix est très très important. C'est-à-dire que quand vous faites par exemple, vous avez des gens par exemple qui font de la fornication, ou qui font, qui fument beaucoup, ou qui, comment dire, qui fument ou bien qui se droguent. Mais eux ils vont dire, oui mais mon mec Toub il est mauvais, je ne peux plus rien faire, etc. Mais au contraire, ça c'est une ruche de Shetan de vous faire penser que vous ne pouvez rien faire, d'accord ? Shetan est très rusé, il est très très malin Shetan. Et à partir du moment où en fait, vous ne comprenez pas que c'est quelque chose de très, que la prédestination est très importante. Et qu'en fait, vous avez justement le choix de croire ou non en Allah, d'accord ? Et de vous réformer, vous réformer. Par exemple, si vous êtes obèse et que vous pesez 180 kilos, ben après c'est pas bon pour les maladies et tout ça. Enfin, moi je ne vous dis pas ça en tant que, enfin en mode grossophobe, d'accord ? Et c'est pour moi une maladie, donc il faut être plus compatissant envers ces gens-là que les clasher. Il ne faut jamais clasher quelqu'un parce qu'il est gros, d'accord ? Mais si une personne est obèse par exemple, elle doit absolument faire du sport par exemple, ou mieux manger. Ou prendre soin de soi. Après, je ne dis pas que c'est facile et qu'il faut se moquer, etc. Au contraire, il faut les aider ces gens-là, d'accord ? Ou quelqu'un qui fume tout le temps, mais il faut l'aider à arrêter de fumer. Quelqu'un qui boit, il faut l'aider à arrêter de boire. Et Inch'Allah, peut-être que sa prédestination va changer. Et Inch'Allah, en fait nous on n'est pas au courant de... Nous on n'est au courant que de la prédestination. A notre oeil humain, on n'est au courant que de la prédestination. L'oeil d'Allah, il y a la destination, il y a le destin. Lui il connaît, il sait si on va aller en enfer ou au paradis. Lui il le sait déjà, d'accord ? Il sait ce qui va se passer le jour de la résurrection, le jour du jugement. Il sait que si on va passer le pont-sirat. Il sait tout, d'accord ? Parce que le temps n'est pas le même pour nous que Allah. Allah a créé le temps. Il a créé, donc ça veut dire qu'il est hors du temps. Il a créé l'univers, il a créé tout. Il a tout créé. Donc ça veut dire que, en fait, il n'y a pas de temps. Et c'est ça en fait, c'est l'espace-temps. Vraiment, essayez de vous informer un petit peu sur l'espace-temps, comment ça fonctionne. Vous avez des documentaires très intéressants sur Arte. Vous mettez espace-temps, Arte ou un truc comme ça. Et vous allez trouver, il y a une série de trois documentaires qui sont très intéressants, qui parlent du temps. Ils ne sont pas anti-islam ou quoi, au contraire, vous allez encore mieux comprendre ce qu'est le mektoub avec ça. En ayant conscience que le temps a été créé par Allah, d'accord ? Et en fait, c'est comme, comment dire, la prédestination, c'est ce qui fait qu'on a le choix et on a un libre arbitre. On a le droit de faire ou de ne pas faire, de faire du bien, de ne pas faire du bien. C'est pour ça que le monde, en ce moment, part en cacahuète. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire du mal aux gens et qui ne veulent pas faire du bien. En fait, ils ont une mentalité égoïste. Et quand on a une mentalité égoïste, le monde part en cacahuète. C'est comme ça que le monde part en déclin parce que les gens ne pensent qu'à eux, qu'à l'argent, qu'au péché. D'accord ? Et ça renforce le mal et ça le rend plus fort. Et voilà. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, comment dire ? Donc, ne soyez pas à fond en mode, moi, j'ai mon destin qui est mauvais, du coup, je ne peux plus faire d'effort. Ah non, 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 ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous avez peut-être une prédestination qui est mauvaise. Mais c'est à vous de le changer. Là, en plus, des fois, vous avez des cahiers pas trop chers. Là, quand j'enregistre l'audio, il y a encore des promotions de la rentrée scolaire. Mais du coup, les promotions de la rentrée scolaire, profitez pour acheter des cahiers, pour acheter de quoi étudier. Et, vous savez, des cahiers par 10 ou par 15, ça ne se vend pas trop cher à ce moment-là de l'année. Ou même dans, vous savez, d'autres magasins qui vendent ça toute l'année pas trop cher. Achetez ça et faites des petits chapitres, des petites parties où vous apprenez tout et rien, du coup. Et surtout tout, en fait. Et vous faites des petits rappels à vous-même. Parce que chacun va voir la prédestination à sa manière. Il y en a, tu vois, il y en a des fois, ils ne font pas la prière. Le fait de ne pas faire la prière, ça ne veut pas dire que vous êtes destiné à ne jamais la faire. Inch'Allah, peut-être qu'un jour, vous allez vous lever et vous allez dire, vas-y maintenant, je vais apprendre à faire la prière. Il y en a qui ne savent pas la faire. Et je connais quelqu'un qui n'avait pas appris à faire la prière. Il avait 50 ans, 60 ans. Il n'avait jamais appris à faire la prière par honte. Il avait honte. Mais parce qu'il y a aussi des gens dans ce monde, dès qu'on dit qu'on ne sait pas quelque chose, ils vont se moquer de nous. Et ça, c'est aussi un problème. D'accord ? Donc, apprenez, apprenez et n'ayez pas honte de poser des questions. Inch'Allah, on fera des lives sur ça. Je vais essayer de faire des lives sur des questions, on va dire, que les gens veulent se poser. Des questions un petit peu qu'ils pensent être débiles. D'accord ? Il y a des questions qui paraissent débiles, mais qui sont super importantes. Et Inch'Allah, on va essayer de faire des lives sur ça, des lives sur le mariage, des lives sur la umma, etc. Et des lives sur la destination, la prédestination, ce qui est super important. Et du coup, c'est juste pour vous dire que ne restez pas dans votre prédestination en mode, moi, c'est bon, je ne peux plus rien faire. D'accord ? Même si, après, le truc, c'est que même si, comment dire, la décision, comment dire, de votre prédestination, la décision vient d'Allah. D'accord ? C'est lui qui décide, parce qu'il verra toujours dans votre cœur. Il y a écrit une surat, une hayat, pardon, ou peut-être c'est une hadith, je ne sais plus, qui dit qu'Allah ne changera pas l'état d'une personne tant qu'il ne se réformera pas. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas réformé et que vous voulez faire quelque chose, Allah ne voudra pas. D'accord ? Allah ne voudra pas vous changer votre situation. Par contre, si vous vous êtes réformé, Allah va changer votre situation, Inch'Allah. D'accord ? Il n'y a que lui qui peut changer ça. Mais c'est toujours, du coup, votre prédestination, elle doit être validée, en fait, par Allah à chaque fois. D'accord ? Mettez-vous cette image-là. Votre prédestination doit être validée par Allah. Alors, si vous, vous voulez faire quelque chose de bien, Allah va vous prédestiner, si votre cœur est bon, il va vous changer votre destin. Votre prédestination, pardon. Parce qu'il n'y a que ça qui est visible sur Terre. On ne peut pas voir le destin vraiment, d'accord ? Et c'est Allah qui voit tout ça. D'accord ? C'est vraiment deux choses différentes. C'est vraiment comme s'il y avait deux lignes différentes, deux espaces temps différents. Le destin, c'est quelque chose qui est écrit et qui est figé et qui est un truc qui est impensable. C'est-à-dire que c'est difficile à penser à ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est hors du temps. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui a été pensé avant la création du temps. D'accord ? Voilà. Donc, soyez surtout, pardonnez-vous énormément. Demandez Astaghfirullah beaucoup. Faites du Dikr. Faites du Dikr. Vraiment Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Faites-le quand vous avez le temps. D'accord ? J'ai fait une vidéo pour le Dikr, pour le faire avec votre main, votre... Une seule main. Ça vous permettra de progresser, Inch'Allah, sur... Sur le pardon d'Allah. Parce que si Allah ne vous pardonne pas vos péchés, vous ne pouvez pas changer votre prédestination. D'accord ? Vous êtes prédestiné à faire quelque chose. Mais si... Voilà. Il faut demander pardon à Allah et ne désespérez jamais de son pardon. Ça sonne un petit peu contradictoire avec ce que j'ai dit au début. Mais non. En fait, c'est vraiment que vous devez vous résigner à faire ce qu'il faut pour que Allah vous pardonne. Et faire que vous ayez l'aide d'Allah pour progresser. D'accord ? Mais il faut vous réformer d'abord. Donc, si vous fumez, vous buvez ou vous forniquez, il faut arrêter ça. Vous réformez. Et Inch'Allah, tout se passera bien. Voilà. Je ferai d'autres vidéos sur le Mektoub. Parce que c'est vraiment un sujet très intéressant et très très long. Et j'ai beaucoup de notes sur ça. Énormément de notes. Ça va prendre peut-être, je dirais, deux autres vidéos. Peut-être deux. Et je peux vous en parler d'une partie au moins parce que c'est un célèbre prêcheur qui est indien. Un prêcheur indien au Pakistanais ou au Bangladais. Il vient de là-bas. Il vient d'Asie du Sud. Et en gros, il parle du fait qu'en fait, c'est comme un professeur. D'accord ? Qui serait Allah. D'accord ? Moi, je n'arrive pas trop avec cette image. Mais certains peut-être arriveront. Allah, il serait un professeur. Allah, il serait un professeur. Et il y aurait un contrôle. Il n'a pas le droit d'aider les gens. Sauf s'il demande la bonne formulation. C'est-à-dire que si vous êtes dans un contrôle, vous dites, Ya Allah, aide-moi pour ce contrôle. Allah va vous aider pour ce contrôle. Pour votre examen. Mais il n'a pas le droit de vous aider autrement. D'accord ? Donc, vous devez vous reformer. Et pour qu'il vous aide dans votre examen qui sera votre vie. D'accord ? Votre vie est examinée jusqu'à la fin. D'accord ? Donc, ça, c'est une autre façon de penser. Donc, si vous arrivez avec cette pensée-là, Ben, tant mieux. Parce que moi, j'arrive un peu moins avec celle-ci qu'avec l'espace-temps. Parce que pour moi, l'espace-temps est vraiment quelque chose de plus concret. N'hésitez pas à revoir cette vidéo sous différents angles. A couper, à voir que le début, à voir que la fin, si vous n'avez pas compris. Et voilà. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des likes, etc. Enfin, moi, ça ne me dérange pas d'y répondre. Et c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. Et mon but, c'est de progresser et dans le bien, Inch'Allah. D'accord ? Et voilà. Habs la main et portez-vous bien. Et voilà. Allâhumma, la ilaha illa en toi, la ilaha illa en toi, Et voilà. Sous-titrage ST' 501